Bienvenue dans cette nouvelle formation. Si dans mon exemple, je souhaite dans la colonne D calculer le montant net remisé et que je n'ai pas dans le même tableau le taux de remise, je vais devoir récupérer ce taux de remise dans ce deuxième tableau. Si donc je souhaite utiliser la fonction Recherche V, je vais devoir vérifier deux règles essentielles pour l'utilisation de cette fonction. Première règle, c'est que dans les deux tableaux, je dois avoir impérativement un champ en commun. En l'occurrence, dans ces deux tableaux, j'ai les départements. Et deuxième règle, et pas des moindres, c'est que la donnée à renvoyer de ce tableau ne doit pas être à gauche de l'élément Chercher, mais à droite. En l'occurrence, dans mon exemple, je suis coincé. Dans ce cas de figure, je pourrais utiliser deux autres fonctions. J'ai d'ailleurs fait plusieurs tutoriels vidéo à ce sujet. Mais nous avons une autre solution. La solution, c'est Power Query. Power Query, je vous le rappelle, est un outil qui appartient à la gamme Business Intelligence de Microsoft. La gamme Business Intelligence, dont Power Query, est nécessaire surtout dans le monde de l'entreprise. Alors, ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, lorsque nous avons un cas de figure similaire, c'est-à-dire que l'élément à renvoyer se trouve à gauche, mais pas à droite de l'élément Chercher, souvent, lors d'une importation, par exemple d'une gestion commerciale, souvent, les utilisateurs font un coupé, comme je vais le faire, coupé, contrôle X, collé, contrôle V. Il est évident qu'à chaque actualisation, il va falloir faire ce type d'opération. Je reviens en arrière, contrôle Z. Donc, pour éviter ces manipulations, je vais, moi, utiliser plutôt l'outil Power Query. Pour ce faire, je me place dans n'importe quelle cellule de ce tableau. Je vais aller dans l'onglet Données, et ici, dans le groupe Récupérer et Transformer des données, cliquez sur cette petite icône à partir de tableau ou d'une plage. Je clique sur cette icône. Une boîte de dialogue apparaît, et ici, il est écrit « Mon tableau comporte des entêtes ». Si vous avez des titres, ce n'est pas le cas dans ce tableau, vous devez cliquer sur cet outil. Donc, moi, je ne vais pas cliquer. Je clique sur « OK ». Power Query va s'activer, et je retrouve mon fameux tableau. Si je souhaite mettre ces éléments, c'est-à-dire les taux, non pas à gauche, mais à droite de mon tableau. Il suffit juste d'inverser, cliquant sur la souris, et mettre au préalable les départements avant les taux. À présent, je vais faire un « Fermer Charger Dans » pour décider de l'emplacement. Donc, je vais, pourquoi pas, le mettre dans la feuille existante, et je vais le mettre juste à côté, ici, dans la colonne « I », je clique sur « OK ». Je vais fermer cette boîte de dialogue, et l'élément que je souhaite renvoyer par rapport au département ne se trouve plus à gauche, mais à droite. Je vais bien sûr transformer ces données en pourcentage, accueil, et ici, je vais cliquer sur « Pourcentage ». Si j'ajoute une nouvelle donnée, le tableau « Initial », je vais par exemple mettre ici « 15% » et je vais mettre le département « 76 ». Je vais entrer. Dans le deuxième tableau, rien ne se passe. Pour l'actualiser, je vais devoir aller dans « Données », « Actualiser » ou bien, je vais cliquer droit sur ce tableau que j'ai importé, et cliquer sur « Actualiser ». Comme on peut le voir, le département pour la donnée que j'ai ajoutée, le département se trouve bien à droite et à gauche du pourcentage, et l'élément à envoyer se trouve bien à droite cette fois-ci. Je vais pouvoir à présent, très facilement, utiliser la fonction « Recherche V ». Je sélectionne toutes ces données, « Égal » « Égal » « Recherche V » « Valeur cherchée », c'est le département, point virgule. Je vais le chercher dans cette matrice, et non pas dans la première. Donc, je vais devoir figer les cellules, « F4 » une fois, point virgule. Renvoie-moi, numéro index colonne, renvoie-moi l'élément se trouve dans la deuxième colonne, à savoir le pourcentage, donc je vais mettre « 2 », et je souhaite avoir une correspondance exacte, donc je vais mettre « Faux ». « Contrôle » « Entrée ». Donc là, j'ai uniquement renvoyé les taux. Pour compléter ma formule, afin de calculer le montant électromisé, je reviens dans la première fonction, et je vais sélectionner le montant, qui se trouve en cellule C2, multiplié par 1, moins le taux, le taux étant renvoyé via la fonction « Recherche V ». Je ferme cette formule, « Contrôle » « Entrée » pour valider, et mon temps électromisé est calculé automatiquement. En résumé, avec l'outil PowerCury, la recherche V n'est pas encore morte. La fonction « Recherche V » peut ressusciter. J'espère que cette démonstration vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, afin de recevoir les dernières notifications, et cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci ! Merci !